L'objectif de la vidéo est de calculer la masse de poisson totale à mettre dans un bassin en fonction de la température, en fonction de la masse d'un poisson et en fonction du débit d'eau que l'on met dans le bassin. Tout ça pour avoir une quantité d'oxygène suffisante pour les poissons. On va déjà calculer ce qu'on va appeler M0, c'est-à-dire la masse d'oxygène par kilo de poisson par heure disponible. Pour ça, on a deux formules selon la température. Si la température est inférieure à 11 degrés, la formule est la suivante. Un petit peu complexe, mais en fait il suffira de l'appliquer. Et si la température est supérieure à 11 degrés, donc inférieure ou égale à 11, ou supérieure à 11, la formule est différente. Et on voit que dans la formule apparaît la masse et la température. Petit m, donc la masse est exprimée en grammes. Prenons un exemple, dans un bassin à 10 degrés, on veut calculer la masse d'oxygène pour des poissons de 600 grammes. Donc là on est à 10 degrés, donc on va appliquer la première formule de la manière suivante. 75 x 600 à la puissance moins 0,196 x 10 puissance 0,055 x 10 la température. Et on trouve le résultat en milligrammes d'oxygène par kilo de poisson par heure, 75,95 mg d'oxygène disponible par kilo de poisson par heure. A partir de là, on peut calculer maintenant la masse de poisson qui sera en tonnes, qu'il faut dans le bassin pour avoir cette quantité d'oxygène. Donc la formule c'est la quantité d'oxygène disponible qu'on a calculée dans le chapitre précédent, divisé par la masse d'oxygène qu'on vient de calculer juste avant. Alors juste pour montrer qu'on obtient des tonnes, parce que la quantité d'oxygène qu'on a vu c'est des grammes par heure, et la masse d'oxygène c'est des milligrammes par kilo de poisson par heure. Donc si on simplifie, les heures disparaissent. Les grammes sur des milligrammes, un gramme c'est 1000 grammes, donc il va rester 1000. Et comme le kilo de poisson est au dénominateur, quand on inverse il passe au numérateur, donc ça fait 1000 x kilo, c'est ça qui nous reste communauté, quantité, on tombe sur des tonnes. Donc ce qui fait que si on veut faire le calcul d'un coup, selon que la température est inférieure ou égale à 11 degrés, on obtient cette formule, ou si elle est supérieure à 11, on obtient cette formule. Au numérateur, Q fois CO2-7, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, la quantité d'oxygène disponible, qui s'exprime en fonction du débit, multiplié par la concentration à saturation en oxygène, qui dépend de la température, moins 7 la concentration d'oxygène en début de bassin. Voilà. Je vous conseille de faire le calcul en deux parties, le numérateur, et ensuite le dénominateur. Pour terminer, si je reprends l'exercice précédent, on va imaginer que le débit est de 4 mètres cubes, on prend toujours une température de 10 degrés, et on prend toujours une masse de poisson de 600 grammes. Donc si on veut calculer la masse de poisson en tonnes qui correspond à mettre dans le bassin, à avoir dans le bassin, je développe le calcul d'un coup, on a déjà calculé la concentration d'oxygène à saturation, vous savez qu'on peut avoir soit avec une formule, soit avec un tableau, on a trouvé 11,24, donc c'est ce qu'on trouve au numérateur, et le débit c'est 4. Et puis au dénominateur, on a déjà fait le calcul, c'est ce qu'on a trouvé en tout début de la vidéo. Et en faisant le calcul, on trouve 0,223 tonnes, ce qui fait 223 kg de poisson à mettre dans le bassin. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est calculer le nombre de poissons correspondant, parce que chaque poisson fait 600 grammes, et je veux 223 kg de poisson. Donc si je divise 223 par 0,6, on trouve 372 poissons de 600 grammes à mettre dans le bassin. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire.